Salut à tous ici TabPirate, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter Hades RC. Alors, je vais reprendre, on va commencer par une présentation d'Hades et tous ses skills. Je reviens un petit peu sur Hades parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, de personnes et de joueurs qui l'ont délaissé dans un premier temps et donc qui ne connaissent même pas la plupart de ses skills. Derrière, je vais expliquer ce qui change avec son RC et comme d'habitude on va les voir en pratique sur des matchs de Galactique Duel ce que ça donne. Pourquoi ? C'est très très fort. Ah, Hades. Premier skill. Premier skill, il vous sert, alors ça fait des dégâts déjà, c'est un skill. Premier skill qui peut faire énormément de dégâts puisque au niveau 5 il peut faire jusqu'à 200% de dégâts ce qui est vraiment déjà énorme pour un coup blanc. Et derrière, ça nous donne 100% de chance dès le niveau 4 de poser la marque. La marque, elle sert à quoi ? Elle sert à poser le skill 3 qui est un contrat. Le contrat, c'est que, après, selon comment vous avez ce skill, c'est de renvoyer les dégâts sur la personne qui a le contrat. C'est-à-dire que tous les dégâts que va prendre Hades seront envoyés sur la personne qui a pris le contrat. Concrètement, c'est ça. Et ça dure 3 manches. Donc vous pouvez concrètement... Concrètement, ça peut être vraiment très très fort. Le 4. Le 4, c'est quoi ? C'est que quand il y a un personnage qui est mort alors que Hades a lancé le sort 2, qui est l'ultime éclipse, la personne a 100% de chance de ressusciter au niveau 5 avec 35% de la santé d'origine. Alors, il faut savoir que les fantômes prennent un peu plus de dégâts. Derrière, alors, le skill qui change vraiment, c'est le skill 2. Alors, attendez. On va aller faire ça, comme ça. Alors, avant, vous lancez les... En gros, avant, c'était quoi ? C'est que vous lancez l'ultime éclipse. Et après, il fallait attendre deux autres tours. Donc, vous lancez manche 1, l'ultime éclipse. Et c'était seulement manche 3 que Hades rentrait en action. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il réduisait de 30% les PV de tous les ennemis des PV max. Donc ça, déjà, c'est très fort parce que les ennemis vont être beaucoup plus fragiles avec 30% de PV max en moins. Et... Et du coup, après, ce sort-là, c'était devenu un sort de dégâts qui pouvait mettre 700% de dégâts. C'était... Ça faisait du vol de vie également, etc. Bon, on s'en fout. En gros, c'était un gros sort qui faisait mal. Mais bon, ça prenait 3 tours. Le problème, c'est que pendant 3 tours, Hades peut se faire tuer, tout simplement. Maintenant, on va voir que l'ERC, en fait, il va combler pas mal de défauts d'Hades. Avant, on disait qu'il mettait beaucoup de temps à se mettre en place. Et du coup, on pouvait le tuer avant qu'il se mette en place. Et du coup, il ne servait à rien. C'était fort en game, mais pas très fort avant. Là, maintenant, on a pallié ce problème-là. Puisque dès qu'on va lancer l'ultime éclipse 1, il va mettre un contrat auprès d'un ennemis. Et il va subir 70% de dégâts en moins. 70% de dégâts en moins, pour vous donner une idée, c'est comme si il a été protégé par Chiru. Donc, c'est très 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 fort. Et ça veut dire qu'il ne va subir que 30% des dégâts. Et les 70% de dégâts vont être affiliés à un ennemi aléatoire. Donc, c'est complètement au hasard. Ça va cibler un ennemi au hasard. Et c'est l'ennemi qui va prendre 70% des dégâts à sa place. Et lui, il ne prendra donc que 30% des dégâts. Ça dure 2 manches. Alors, les étoiles s'alignent au bout de 2 manches. Juste avant qu'Adès n'effectue une action réduisant les PV. Ok. Donc là, comme avant, ça va réduire les PV de 30%. Sauf que là, ça inflige 200% de dégâts à tous les ennemis avec 30% de veille de vie. Donc, concrètement, quand l'Ultime Eclipse 2 va arriver, c'est-à-dire au bout de 2 tours, cette fois-ci, il va y avoir 200% de dégâts sur tous les ennemis. Donc, A.O. D'abord, ça va réduire les points de vie max. Donc déjà, ça va rendre les ennemis plus fragiles. En plus, ça va leur mettre 200% de dégâts à tous les ennemis. Avec 30% de veille de vie, autant vous dire que votre Adès sera full vie à ce moment-là. Quoi qu'il arrive. Donc, c'est très très fort, là encore. De plus, l'attaque, une fois en Ultime Eclipse 2, son attaque passe de 720% à 800% de dégâts, avec 100% de veille de vie. Donc, c'est vraiment très très fort. Allez, c'est parti. Au niveau des Cosmos. Moi, je l'ai mis en Colibri. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le jouer rapide. Dans le Dragon, parce que... Parce que j'hésite à le passer en Livre des Morts. Parce que finalement, son mini-contra lui donne énormément de survie. Ça peut craindre un Ayolos qui crite dessus. Et encore, il faut que l'Ayolos soit vraiment très très bien l'opti. Mais voilà. Dans le Dragon, c'est pour être sûr d'arriver en Ultime Eclipse 2. Mais très franchement, son contrat lui donne énormément de survie. Voilà. C'est à réfléchir. Mais pour l'instant, moi, je le laisse en tant que Dragon. C'est à voir. J'ai peut-être le switch en Livre des Morts. Des emprunts spirituels pour la Résistance Cosmique. Avec... Voilà. Et derrière, des Chants du Dragon. Les Chants du Dragon, on avait vu que c'était ce qui était le plus fort par rapport au Chapelet dans une précédente vidéo. Je vous l'ai démontré comme quoi, Chants du Dragon, c'était vraiment mieux que Chapelet en termes de dégâts. Donc, le but, c'est quand même qu'il fasse des dégâts une fois qu'il est en place. Donc, voilà. Pour l'instant, je l'ai comme ça. Je pense juste... J'aime bien l'avoir avec beaucoup de vitesse. C'est pour ça que je l'ai mis des doubles vitesses. Et je pense juste à... Bah, pourquoi pas à passer la dent de Dragon en... En Livre des Morts. C'est juste ça ma... C'est juste ça ma réflexion actuellement. Alors, concernant... Alors, venez, je vous propose qu'on va aller voir ce que ça donne. Avec des vrais matchs. Enfin, en condition, on va dire. Alors, c'était l'un de mes tout premiers matchs avec ADSRC. Ça va nous permettre d'avoir une bonne visibilité sur les skills. Alors, une team, finalement... Et finalement, ADS-là, il va être plus que protégé. Parce que dans la protection de Chiru, plus son unique contrat aléatoire. A noter qu'avec le RC d'ADS, on gagne... Grâce au pavillon, et aussi, on gagne 21% d'attaque cosmique sur tous les personnages cosmiques. Donc là, vous comprenez les dégâts de mon Gémini-Canem qui a implosé son chêne. Je lance l'Ultime Eclipse. Et on voit tout de suite un mini-contrat qui est parti sur le Mew. Vous voyez ? Et du coup, là, mon ADS, il va déjà prendre vraiment pas cher. Donc là, j'ai arrêté son Ophiocus et j'ai mis ma marque tranquillement sur le Mew. Mew est un personnage qui tape plusieurs fois, donc c'est toujours intéressant de mettre la marque sur lui. Ah, il protège son Mew, mais... Vu les points de vie de son chêne, ça va pas pouvoir... tenir. Il a décidé de m'arrêter... Il m'arrête, qu'il m'arrête, s'il m'arrête, qu'il m'arrête bug. Donc je me suis débarrassé de chêne. C'est cool. Un problème de moins. donc là quand je joue son double tour faudra vraiment attendre un tour 3 avant de pouvoir faire quoi que ce soit de 2,2 fort on voit dans le reste d'adès qui me permet de tanker une attaque de plus de jimmy canon c'est par l'un là où vous avez vu avec son athena il a tapé moins d'est mais c'est le mieux qui a pris le mieux qui se fait exeq ce qui a bien c'est qu'on va juste on va en finir avec l'ultime éclipse 2 c'est dire c'est les dégâts de l'ultime éclipse 2 qui vont terminer donc là ça passe en ultime éclipse 2 30% de points de vie max de pv max en moins déjà on va on va le rendre encore plus fragile plus les 200% de dégâts l'ultime éclipse 2 hop on baisse les pv max et bim au revoir on termine avec la concrète adès a pas été très impactant ici c'était plus pour vous présenter les skills à mon voir adès qui 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 maîtrise toute une équipe à lui tout seul alors c'est un match où mon adversaire a bien joué et au moins j'ai très très mal joué je vais vous dire mes erreurs donc ça c'est une compo qu'on a retrouvé pas mal en jamir et sur la chinoise alors c'est une compo où habituellement il ya jimmy canon il a sûrement dû me ban jimmy canon c'est pour ça qu'il a athena bon déjà elle perd énormément en puissance de frappe sans jimmy canon à la place d'athéna néanmoins alors ici tout va bien je mets ma croix de pog la personne joue hypnose et du coup va me maîtriser d'un mieux et alors par contre je trouve pas ça très judicieux de mettre la marque sur adès mais bon les gens ont pas encore peut-être le réflexe sur adès rc du coup la marque elle part sur hypnose et regardez l'hypnose va commencer tout de suite à prendre des dégâts alors on remarque avec son chenjc il a arrêt son canon classique le peuple qui détourne pas et là ça m'ennuie énormément parce qu'il va tuer mon mieux barater le pas qui détourne pas j'ai franchement pensé à abandonner à ce moment là du match et bon je me suis dit on vient d'avoir aidé à cercer c'est le moment que de le mettre au boulot donc là c'est le reste d'adès ok je vais aphrodite mon mieux en espérant pouvoir le jouer il m'enlève ma croix de pog avec son hypnose je vais mettre ma marque sur tanatos tranquillement mon petit coup blanc là en fait mon but était de jouer mieux sauf que je tape pas là je tape sur cheladès qui a plus de bouclier de son j'aurais tapé sur tanatos j'aurais pu effectivement jouer mon mieux et malheureusement malheureusement j'ai pas fait le cas c'était pas le cas du coup j'ai pas fait propre bouclier de soin du coup je perds l'aphrodite du coup une déboîte mon mieux ok donc là le triangle sur hypnose m'a permis de l'enlever de la donc là même si j'ai joué hypnose avec mon athena il a été ressuscité par Ophiokus full vie donc le seul personnage à qui j'ai réussi à faire un peu de dégâts il est mort il est ce qui rentre dans le game donc 30% de pv max en moins plus la e donc voilà derrière je mets le contrat sur tanatos le vrai contrat cette fois gros contrat en réger je fais proc la grande dragon sur le shun mon but est de libérer très rapidement avec grâce à l'assist de peau j'arrive à libérer très rapidement mon canon donc canon rentre dans le game là son tanatos est dévié sur son bas sur lui même enfin là l'attaque de son tanatos est dévié sur adès et du coup c'est son propre tanatos qui prend les dégâts parce qu'il ya le contrat je voulais dire le reste d'adès qui est très très fort parce que même s'il se débarrasse de mon yoga il est à nouveau là pour l'ennuyer avec la croix athéna qui met des très très bons dégâts sur son hypnose je vais terminer hypnose et là je reviens complètement dans le game un match qui semblait complètement gagné de sa part avec un énorme avantage et je reprends là tout de suite un énorme avantage grâce à adès je mets cette fois ci le double tour sur athéna je mets le triangle sur Ophiokus pour être tranquille et alors regardez la force de la croix de pug la croix de pug c'est complètement fou là il met il met son tanatos dans le mal son tanatos va se suicider et ça ça n'a pas de prix l'ennemi se suicide sur le contrat d'adès derrière j'ai mon athéna qui joue deux fois puisque j'avais mis le double tour sur hop énorme dégâts je me débarrasse de l'afro j'ai complètement retourné la game c'est vraiment adès contre le monde j'ai battu une équipe juste avec elle est bon époque et là concrètement je me remets en triangle sur Ophiokus pour pas qu'il y ait des raids ou des heals ou des trucs relous mais j'ai gagné quoi qu'il aille quoi qu'il aille j'ai gagné je vais pouvoir en finir enfin il abandonne voilà pour vous donner une idée de la force d'adès donc c'est des dégâts plus importants qu'avant c'est les dégâts de zone contrairement avant et c'est aussi beaucoup plus de survie et ça c'est vraiment très très fort c'est vraiment très très fort en plus de ça il va booster tous vos dps cosmique moi en ce moment j'aime bien jouer jamie canon et hiki gc j'ai aussi j'aime bien le jouer en ce moment à plus d'un pour cent d'attaques cosmiques les amis on les sent on les sent vraiment du coup voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu comme d'habitude vous abonner c'est pas déjà fait à très vite pour de prochains live et d'autres vidéos à plus